Cet hôtel a été acquis par mon père en 1967, fait 110 chambres actuellement. Nous l'avons rénové pour passer à 4 étoiles, donc il y a deux ans. L'hôtel fait partie de la coopérative SEH, Société Européenne d'Hôtellerie de Mutimark. Actuellement, nous sommes à environ 25 personnes, donc structurées comme tous les hôtels. Une réception, 5 à peu près, 5-6 personnes. Un groupe de femmes de chambre, 7-8 personnes. Un groupe qui se publie du petit déjeuner et un bureau. La démarche menée à l'hôtel a été initiée par les contraintes réglementaires, de la classification hôtelière, mais également de l'évaluation des risques professionnels pour nos salariés. Et petit à petit, nous avons transformé ces contraintes en véritables projets d'entreprise. Donc en fait, on a évolué progressivement de l'obligation vers des projets plus orientés sur l'humain. L'année dernière est arrivé le projet de l'Office du tourisme, hébergement durable. Ce qu'on a découvert, ce sont les trois piliers du développement durable qui couvrent l'environnement, le social avec toute l'interaction entre les salariés, notamment, et le côté économique. Nous avons assisté à tous les ateliers de formation ou de sensibilisation proposés par l'Office du tourisme. Lors du premier atelier sur le critère social, nous avons pu rencontrer la Cramie, qui nous a exposés ce qui était possible de faire en matière de prévention. Le métier de femmes de chambre est un métier difficile en termes de gestes répétitifs. Elles me disent souvent qu'elles sont fatiguées le soir. Et donc on a pris conscience qu'il était important, tant que faire se peut, de faciliter leur travail par des équipements soit plus légers, comme des nouveaux chariots qu'on a mis en place en 2010, soit par des balais télescopiques qui permettent de ne plus monter sur la baignoire, ou encore plus récemment, l'installation du fixe à couettes, qui permet de réduire le nombre de gestes pour faire un lit ou défaire un lit. Ça nous permet de faire moins de gestes quand on utilise le fixe à couettes. Je trouve que c'est très bien. L'idée est pas mal. Ça permet de faire un joli lit. Les fixe à couettes sont installés maintenant à l'hôtel depuis six mois, sur la totalité de nos 200 sommiers. Toute nouveauté, tout changement est perturbant. Et on a constaté aussi bien en amont de l'implantation d'un nouvel équipement qu'en aval, qu'il fallait un accompagnement. Nous avons fait deux sessions de formation avec M. Dubois. Entre les deux formations, on a senti une évolution dans l'utilisation et une aisance qui grandissait. Avec ça, forcément, tu peux faire une liste en bague. Le développement durable, pour moi, je pense que c'est complètement indispensable pour les 10-20 prochaines années. D'autre part, je pense qu'au-delà du développement durable, il faut absolument améliorer aussi les conditions de travail de mes employés. Je crois que c'est aussi une démarche incontournable. Maintenant, tout le monde va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada